bonjour à tous c'est pierre et encore pierre pour android pitt france alors aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au futur galaxy s suite de samsung alors samsung le fabricant sud coréen n'a pas le choix après le fiasco du galaxy note 7 il doit revenir en force et ça passe par un galaxy s8 et bien de toute beauté je dirais pas que c'est le smartphone de la dernière chance je pense que tu es d'accord pierre mais c'est un tournant pour pour samsung et sa division mobile d'autant plus que l'année prochaine iphone l'iphone fait tracé dix ans et que apple risque de nous réserver quelques surprises pour ce fameux iphone en septembre prochain donc samsung a intérêt déguisé un peu ces armes des surprises qu'on attend aussi du côté de samsung alors on va commencer un peu sur le toutes les rumeurs qui commencent à s'accumuler sur ce sur ce nouveau téléphone premier changement le design apparemment ça va être bouleversé bouleversé je l'espère en tout cas j'aimerais bien voir un smartphone en tout cas pour moi un smartphone avec très très peu d'espace sur les rebords que ce soit en haut en bas sur les côtés on sait que ça pose des problèmes pour la caméra frontale par exemple mais avec le mimix par exemple ou un mais ou pro qui arrive les rumeurs d'ailleurs parle en fait d'un design totalement borderless il n'y aurait plus de boutons en fait carrément de boutons d'accueil de boutons home comme on peut l'avoir sur le galaxy s7 et un brevet aurait été déposé un peu par le fabricant sud coréen et on pourrait débloquer un peu l'écran n'importe où en fait avec son doigt il suffirait d'appuyer n'importe où sur l'écran et la magie s'opérer alors apparemment les premiers tests sont pas très concluants mais il reste quelques mois pour samsung pour finaliser un peu tout ça ça on va voir les rumeurs dans les prochains mois vont être folles je pense on va voir des concepts vraiment sympa mais on espère de tout coeur que samsung va nous surprendre les consommateurs volent quelque chose de novateur et quelque chose de différent ce qu'on est comme sur on va en reparler après des prix mais pour le coup de coeur c'est ça que je voulais faire mais pour continuer sur les rumeurs on aurait plusieurs rumeurs s'affentiraient les deux tailles d'écran parle d'un côté 5,1 pouces et 5,5 pouces il y aurait plus de version plate ce serait que des designs incurvés plutôt positif une dernière rumeur parle d'un écran plus grande taille plus grande taille 5,7 et 6,2 pouces par contre ça ça nous paraît très peu probable enfin je sais pas pour toi mais en tout cas faut voir avec le fiasco du galaxy note 7 on sait pas trop ce qui peut ce qui peut se passer en d'autres modèles peut-être plusieurs plus de modèles mais en tout cas on voit mal samsung complètement délaissé le 5,1 5,2 pouces c'est vrai qu'il ya une grosse part de clients pour pour cette taille d'écran l'autre nouveauté un peu de de ce nouveau galaxy s8 ce serait la définition d'écran alors certains parlent d'une définition 4k voire ultra hd quand certains disent une définition mixte entre la 2k et la 4k quoi alors après les avantages pour l'utilisateur qui regarde l'écran ça va être quand même assez minime on va le dire mais c'est surtout pour la réalité virtuelle pierre samsung pousse fortement l'année dernière lorsqu'ils ont présenté le galaxy s7 ils avaient présenté avec leur nouveau casque samsung gear vr il y en eu un nouveau qui a été dévoilé lors du galaxy note 7 donc c'est vraiment quelque chose qui qui est de plus en plus fort un peu sur le marché vraiment l'intérêt premier d'avoir une telle définition complètement à part ça effectivement comme tu le disais au quotidien on voit peu la différence mais ça que si on a un écran totalement borderless incurvé avec une définition qui est magnifique ça ça ne peut que donner envie pour acheter pour acheter le produit tout simplement mais plutôt craqué peut-être plus là dessus que sur un apple sur un iphone vu qu'ils ont l'avantage de sortir avant on va dire s'ils ont quelque chose de complètement différent peut-être que beaucoup de consommateurs vont se dire et ben voilà là je je pars sur samsung j'espère pour bon on peut peut-être parler maintenant design aussi au niveau de l'os est ce que tu crois que c'est le samsung de tizen non je pense pas je pense que samsung va encore rester sous android donc ce sera certainement sous android nougat et puis avec la pot de sensibilité potentialité de la mise à jour vers android eau lorsqu'elle sortira mais je pense que ça va ça va rester assez classique je pense qu'ils vont refaire encore quelques petites améliorations comme on a pu voir avec grace ux avec le note 7 avec une interface touch with un peu plus légère un peu plus dans la norme un peu de ce qu'on retrouve dans sur android stock à tous les détracteurs de touch with normalement ça devrait être encore meilleur que les précédents ça devrait s'améliorer pour ceux qui n'aiment pas ça devrait s'améliorer pour ceux qui adorent et ben on vous retrouverez toujours les fonctionnalités que que vous avez puissance également si on parle fiches techniques samsung vous promet également du lourd on parle du nouveau processeur samsung maison exynos 88 95 gravé en 10 nanomètres c'est exactement pour du mal pour moins de consommation énergie pour économier un peu la consommation énergétique consommation et d'énergie et puis également le téléphone qui chaufferait moins ça c'est pourtant dans les ce qui se parle ce serait pour les versions européennes et pour les versions plus américaines on parlerait du nouveau snapdragon 830 comme c'était le cas cette année avec le galaxy s 7 il y avait le marché européen qui avait le exynos 88 90 et le marché américain qui avait le qual cop snapdragon 820 donc on risque de retrouver un peu cette différence au niveau de la batterie rien de révolutionnaire j'imagine apparemment une petite hausse un peu plus si les écrans sont plus grands forcément il y aura un peu besoin d'un peu plus de puissance là on pourra retrouver le import usb type c'est définitivement contrairement où je pense que ce sera abandonné je pense qu'on retrouvera également la certification ip68 ce serait pas de prise jack et pas de prise jack probablement je pense que malheureusement c'est un peu limitation apple motorola les nouveaux c'est la disparition de cette prise jack la tendance et le marché va aller dans ce sens là donc c'est aussi un élément incontournable pour un meilleur design apparemment d'après d'après les équipes techniques enfin on va parler de la date de sortie traditionnellement c'était toujours au mobile world congress que samsung présentait ses nouveaux chouchous et là coup de tonnerre et là coup de tonnerre je sais pas mais apparemment il se murmurait qu'il faudrait plutôt attendre le mois d'avril pour une présentation et bien des galaxy s 8 écoute pierre moi je pense que attendre un petit peu contenu des événements qui a eu avec le note 7 c'est peut-être pas une mauvaise chose plutôt que se précipiter je pense que je pense que c'est mieux imagine ça recommence alors c'est ce serait c'est bon parce que ça fait plein d'articles et on parle beaucoup de ça mais honnêtement je pense que ça pourrait ça pourrait signer la fin de samsung tout simplement donc là si vous nous écoutez samsung c'est peut-être pas une mauvaise chose on va prenez votre temps un contrôle qualité fait gaffe vérifier les batteries et on va patienter on va économiser et puis comme ça on pourra tous se faire plaisir si c'est vraiment le smartphone du changement exactement côté tarif je pense que on sera à peu près comme comme cette année c'est à dire 700 800 euros un peu plus cher éventuellement c'est la tendance à chaque fois la tendance mais je pense que ce sera difficile de faire trop cher pour samsung doit se rattraper il n'y a pas de moyens ils ont déçu de nombreux utilisateurs donc il faut il faut frapper fort quoi on verra on espère pour le porte-monnaie quoi qu'il en soit n'hésitez pas également à nous dire ce que vous vous attendez du galaxy s8 dans les commentaires si c'est peut-être le smartphone qui va vous faire craquer pour le début de l'année prochaine et puis continuer à vous abonner à partager nos vidéos à liker et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à très bientôt à bientôt oh ...